La DER, donc, je le disais, a été mise en place pour renforcer la politique d'inclusion. Et le témoignage du jeune Moustapha VI a été poignant. Et justement, la DER doit répondre à des sollicitations de cette nature. Il y a des gens qui ont besoin du soutien de la puissance publique, parce qu'ils ne peuvent pas avoir un crédit bancaire. C'est clair. La DER doit être là. La première cible, c'est les femmes et les jeunes. Et 80% de vos financements, il faut qu'ils servent à l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est vrai, il y a des projets structurants, mais ne dépassez pas les 10-15%. Puisqu'à partir du moment où ils sont structurels, efficients, vous pouvez accompagner, et le système bancaire est là pour prendre le relais. Mais encore une fois, la DER a été créée pour ces cibles. Ces femmes dont vous avez parlé, qui sont au marché aux poissons, qui ont besoin de 10 000 francs par jour. Voilà, c'est pour qui moi j'ai créé la DER. Donc, l'autonomisation des femmes reste la priorité absolue. La DER a été également créée pour l'économie sociale et solidaire. Elle doit nourrir en permanence notre pacte social et républicain. Car je demeure convaincu, comme je l'ai indiqué dans la conclusion de mon ouvrage, Le Sénégal au cœur, la vraie, la grande politique, c'est faire en sorte que chaque matin, les Sénégalais, hommes, femmes et leurs familles, sentent qu'on leur prête attention et qu'on pense à eux et à leurs légitimes aspirations, à un mieux-être. Un mieux-être des Sénégalaises et des Sénégalais, notamment des jeunes et des femmes. Telle reste mon ambition, de toujours. C'est le sens fondamental de mon action. Sénégalais, c'est le sens fondamental de mon ouvrage. Sénégalais, c'est le sens fondamental de mon ouvrage.